Mon vieux chat de 14 ans s'est fait tuer par ses deux staffies. Comment habituer son chien avec d'autres animaux ? Je vais vous donner des conseils afin de rendre plus facile la cohabitation entre un chien, des chats, des poules, des chèvres, des moutons, des chevaux, des cochons d'Inde. En fait, peu importe les animaux que vous avez. Alors, on va déjà compartimenter un petit peu entre deux lieux de vie. Premier lieu de vie, les animaux qui sont dans la maison. Le chat, les naques, les nouveaux animaux de compagnie. Et ensuite, on parlera des animaux en extérieur. Premier point à se rappeler, c'est que le chien est un prédateur. C'est un instinct en lui, l'instinct de prédation. Et peu importe ce que l'on fait, le chien restera toujours un prédateur. Donc, on se met en tête déjà dès le début que le risque zéro n'existe pas. Comment se déclenche le comportement de prédation ? Le comportement de prédation est déclenché par le caractère stimulant de roi. Ce qui représente la proie pour le chien. Un animal qui part vite en courant. Des poules vont s'agiter. Un enfant qui crie peut aussi réveiller l'instinct de prédation du chien. Toujours est-il qu'en fait, on a parfois un comportement différent dans la maison qu'en extérieur. Avec les chats, par exemple. Il est très fréquent que des gens me disent « Dans la maison, tout va bien entre mon chien et le chat. Mais dehors, il le poursuit. Il a envie de jouer avec. » Alors, faites attention que ce n'est pas du jeu. C'est bien souvent le comportement de prédation qui commence à s'enclencher. Alors, ça ne veut pas dire que votre chien va tuer le chat. Il va peut-être chercher à courir après tout le temps. Puis, à un moment donné, se stopper. Peut-être qu'il va avoir affaire à un chat qui répond, qui se retourne. Et donc, ça va le stopper là. Mais certains chiens iront plus loin. Une dame m'a appelée il y a deux jours. Étant dans tous ses états. Parce qu'un vieux chat de 14 ans s'est fait tuer par ses deux staffies. La dame a acquis ses chiots il n'y a pas très longtemps. Ils ont moins de six mois. Elle avait déjà un vieux bulldog. Un plus vieux bulldog. Qui, lui, partait en courant après le chat. Elle me dit « Il jouait avec lui, c'est tout. » Mais les chiots arrivant ont imité le comportement du bulldog. Mais avec un instinct de prédation un peu plus élevé. Et sont allés plus loin. Alors, comment faire pour que ce genre de drame ne vous arrive pas ? Dans la maison, les nouveaux animaux de compagnie. Qui vont être en cage. On va toujours rester vigilant. Et positionner ces animaux-là en sécurité. Dans la cage, que le chien puisse observer à distance. Et essayer de mesurer l'excitation de votre chien. Si vous voyez un chien qui commence à faire des allers-retours devant la cage. S'agiter, donner un coup de museau dessus. Ça peut être le début du comportement de prédation qui s'éveille. Donc, canalisez ce comportement. Tempérez ce comportement en apprenant des ordres à votre chien. Pour qu'il apprenne à gérer cette frustration. Apprenez-lui à aller à sa place. A rester assis, pas bouger. A observer cet animal ou ce nouvel animal qui est dans vos bras. Qui est dans sa cage. Pour les animaux qui ne sont pas dans une cage. Il va falloir un temps de cohabitation parfois un petit peu plus long. Les chats ont besoin de zones de sécurité. Mettre en place barrière enfant pour empêcher l'accès au chien à certaines pièces. Va permettre en fait aux chats de se faire une zone de sécurité. Et de pouvoir petit à petit s'approcher de l'espace où il y a le chien. Il faut vraiment être dans l'observation. Et pas se risquer direct une confrontation. Les animaux face à face ensemble. Pour ce qui est de l'extérieur, ça va être différent. On peut rapidement perdre le contrôle. Et avoir un chien si on le lâche à proximité de poules, de moutons, de chevaux. Qui enclenchent ce comportement de prédation. Et là vous serez impuissants. Utilisez pour vous sécuriser l'animal qui peut représenter une proie. Utilisez une longe, une laisse. Avant d'arriver à ce stade où on met notre chien à côté d'un autre animal. Qui peut réveiller son instinct de prédation. Il va falloir avoir suffisamment d'impact sur lui. Avoir suffisamment d'obéissance pour obtenir un assis. Un coucher, pas bouger. En tout cas, il faut que vous soyez capable de poser des ordres. Qui vont intervenir un peu comme un fusible sur l'instinct du chien. En se rappelant que cet instinct sera toujours présent. Et qu'au fil du temps, vous allez faire progresser votre chien. Donc pour résumer, pour habituer son chien à d'autres animaux. Il va falloir faire preuve de patience. Se rappeler que c'est un prédateur. Et que quand mon chien commence à courir après. Plutôt que du jeu, c'est surtout l'instinct de prédation qui commence à se réveiller. Donc intervenez au début de ce comportement pour le stopper. Et mettez en place des sécurités supplémentaires pour les autres animaux. Barrière, cage pour les petits animaux. Longe au début pour les animaux en extérieur. Et avec du temps, de la patience, de l'entraînement. Vous pourrez socialiser. Habituer votre chien à d'autres espèces. Et votre chien reste un prédateur. Attention à votre absence. A ne pas prendre des risques démesurés pour les autres animaux. Voilà pour cette vidéo sur l'habituation des chiens aux autres espèces. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager en mettant un j'aime. Ou à vous abonner à notre page Facebook. Instagram et Youtube. Pour vous rencontrer des difficultés avec votre chien. N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedogs. Vous pouvez remplir un formulaire d'évaluation comportementale. Directement sur notre site www.respedogs.fr. Un éducateur canin vous recontacte. Pour vous proposer un programme personnalisé. Et vous donner un tarif. Le métier d'éducateur et comportementaliste canin vous passionne. Vous aimeriez vous former. Découvrez la formation éducateur canin Respedogs sur notre site. Avec un secteur exclusif qui vous est confié. Vous pouvez en bonus bénéficier du e-book Rendre mon chien obéissant. Et bien dans ses pattes. En inscrivant votre adresse mail. Vous le recevrez gratuitement. Ainsi que d'autres vidéos qui peuvent vous aider avec votre chien. A bientôt. 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 A bientôt.